On va être clair, vous n'êtes pas guérisseur, vous n'avez pas de fluide magnétique, mais par contre vous utilisez une technique, docteur, qui permet de soigner avec plus ou moins de succès les maladies de peau. Vous pratiquez l'hypnose médicale, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va partir d'une définition très simple. Oui, s'il vous plaît. Ce n'est pas le magazine de la santé. Tout à fait, oui. Alors l'hypnose, finalement, c'est un état modifié de conscience. On est entre l'état de veille et l'état de sommeil. C'est un état très naturel, en fait, qu'on utilise depuis l'enfance, notamment pour les apprentissages, et qu'on utilise beaucoup moins à l'état adulte, mais on continue et on ne le sait pas. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être retravaillé et puis d'être utilisé dans des dimensions aussi thérapeutiques. Ça, on l'a observé au niveau médical que cet état pourrait être très intéressant dans certaines indications. C'est vrai que quand on pense hypnose, quand on parle hypnose, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal, et vous, David, mais on pense notamment à l'artiste québécois, Mesmer, qui fait des spectacles extraordinaires. Là, on n'est pas dans le spectacle. On est vraiment dans l'hypnose médicale. Est-ce qu'on est tous réceptifs à cette hypnose-là ? Alors, à l'hypnose médicale, oui, pratiquement, plus de 90% des personnes... Alors, je parle surtout de l'hypnose ericksonienne, qui est la... C'est-à-dire en deux mots ? Si vous voulez, c'est l'hypnose qui a été développée par un psychiatre américain... C'est le nom de l'hypnose en question ? Actuellement, qui est très, très développée et qui utilise vraiment le potentiel de chacun. Et puis, l'hypnose de spectacle, on a à peu près 5 à 10% des personnes qui sont relativement réceptives et qui peuvent rentrer en état que vous connaissez dans les spectacles. Comment ça se passe concrètement ? Parce qu'autant dans les spectacles, on a vu des choses incroyables. Je suis allé moi-même à un spectacle de mes mères, donc je peux en parler. Je n'étais pas particulièrement réceptif parce qu'il fait des tests, il faut le savoir, dans le public. C'est pour ça que je vous demandais si on était tous réceptifs à l'hypnose médicale. Et parfois, on peut vous faire faire la vache alors qu'on n'est pas du tout une vache, le chien, etc. Enfin, tout et n'importe quoi. Là, ça se passe comment concrètement en matière d'hypnose médicale ? Alors, on utilise cet état modifié de conscience pour travailler sur des métaphores, sur des associations inconscientes et faire un travail psychologique pour ce qui est de l'hypnothérapie, qui est d'orientation plus psychothérapeutique, et dans l'hypnose médicale pure pour diminuer la douleur, accompagner des soins, optimiser une relation thérapeutique. – Thierry Serge, pour être très concret, je ne sais pas si vous en pensez, Pascal et David, mais j'ai envie de pousser la porte de votre cabinet, un petit peu comme on l'a vu là, sur le panneau, voyez-vous. Et je m'assois, je viens vous voir, docteur, bonjour, vous êtes dermatologue avant tout, j'ai des problèmes de peau, j'ai entendu dire que vous pratiquez l'hypnose médicale, qu'est-ce que vous allez me proposer, qu'est-ce que vous me faites faire ? Vous me regardez dans les yeux comme on est en train de le faire, vous me parlez avec votre voix, comme je le faisais tout à l'heure en début d'émission, il y a des techniques ? – Alors il y a des techniques très particulières, et surtout ça appartient à un cadre très précis, donc c'est pour ça que j'ai installé ce cadre au CHU, au service de dermatologie, ça fait une dizaine d'années, où une consultation de psychosomatique a été créée, et ce cadre est très important parce que je ne propose pas d'emblée l'hypnose, donc lors d'une consultation dermatologique en dermatologie libérale. – D'accord, mais concrètement, je reviens à ma première question, parce que je vois Pascal qui est aussi dubitatif que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal Lambert, mais voilà, vous poussez la porte de tirissage, qu'est-ce que vous me faites faire en hypnose ? – Vous me faites respirer, il y a une technique particulière ? – Oui, vous parlez donc de la science… – Vous ne voulez pas donner vos secrets, c'est ça ? – Non, non, tout à fait, alors on travaille beaucoup avec une focalisation, on commence par ce qu'on appelle la focalisation au niveau des perceptions, et puis après cette focalisation peut induire ce qu'on appelle une dissociation psychique, c'est-à-dire que vous pouvez être à l'écoute de votre corps, tout en étant dans votre maison de campagne ou dans un endroit que vous avez choisi. – D'accord, donc là, vous m'auto-hyméotisez, c'est ça ? – Alors là, vous m'incitez à être dans un endroit dans lequel je me sens bien, finalement, et en partant de cet endroit-là, et avec des exercices de respiration, je suis censé guérir, mais en tout cas, me souviens autrement. – On travaille beaucoup avec le corps, avec la concentration de l'attention, sur les perceptions corporelles, et après, effectivement, la dissociation psychique arrive, et puis vient la deuxième phase, qui est le travail thérapeutique, où là, vous travaillez avec des suggestions, avec des métaphores, etc. Donc là, c'est toute une technique qui s'apprend. – On va être pratico-pratique, parce que chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, et particulièrement en Bourgogne, vous en êtes la preuve vivante, le monde médical s'intéresse de plus en plus à l'hypnose, en réalisant des opérations au bloc, et les praticiens sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à se former à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. La preuve en couleur, et puis on va en parler ensemble avec vous, Thérèse, avec Pascal Lambert, pour parler de balade, et avec David Vermassen, pour découvrir le journal d'aujourd'hui. – Sur le campus, des étudiants concentrés. Pendant de longues minutes, ils doivent écouter le chant des oiseaux. C'est l'un des nombreux exercices que va leur proposer ce jour-là Antoine Bioy, leur formateur en hypnothérapie. – Les troubles psychosomatiques ont ça de particulier, que même s'il y a des dimensions psychologiques qui sont associées, le patient a son corps qui souffre. – Psychiatres, psychologues ou encore infirmiers, ils sont 30 à s'initier à l'hypnose thérapeutique, l'hypnose qui soigne, et tous y voient un vrai plus dans leur pratique. – C'est vrai que dans certaines situations, on est vite limité, on est limité par la complexité des cas rencontrés, et l'hypnose permet de faire émerger les ressources du patient. – C'est un travail centré sur le corps et qui convient mieux à certains sujets ou qui peut favoriser le travail thérapeutique dans une autre orientation. – Professeur en psychologie clinique, Antoine Bioy a mis en place ces formations il y a 6 ans, des formations diplômantes réservées aux professionnels de santé. – L'hypnose propose des accompagnements différemment, qui donnent en particulier une position différente au sujet, au patient, c'est-à-dire qu'on lui propose non seulement d'apprendre à pouvoir modifier ses sensations et la réalité, mais on lui apprend aussi à pouvoir prendre une position d'acteur de sa santé. – Vous laissez votre jambe, votre corps ici, puis votre esprit va pouvoir partir se promener un petit peu ailleurs. – Un patient, acteur, même sur une table d'opération. Cette jeune femme est au bloc pour une chirurgie des varices. Elle n'est pas endormie, elle est sous hypnose. Une infirmière anesthésiste l'accompagne dans son voyage. – Dès le départ, on va convenir d'un endroit où ce patient a envie de se trouver, et puis après, en lui faisant revivre toutes les sensations qu'il a vécues là-bas, alors c'est toutes les sensations auditives, visuelles, kinesthésiques, gustatives, olfactives. C'est le patient qui fait tout le travail et qui lui permet d'être ailleurs plutôt que dans la salle d'opération. – Lors de ces interventions sous hypnose, les patients ne reçoivent qu'une dose infime d'anesthésiant, un avantage considérable pour eux. – On améliore aussi la réhabilitation post-opératoire, c'est-à-dire que les gens sont très vite sur pied, puisqu'ils n'ont pas d'effet secondaire de l'anesthésie générale, ils peuvent rentrer, pas immédiatement chez eux, mais quasi, et effectivement, ils ont beaucoup moins d'effet secondaire de l'anesthésie, puisqu'il n'y a pas eu d'anesthésie, donc il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de vomissement. – Aujourd'hui, au CHU de Dijon, la moitié des opérations des varices est faite sous hypnose, avec des résultats qui surprennent même le chef de service de chirurgie cardiovasculaire. – J'ai été vraiment bluffé par la réussite, il y a sûrement un certain nombre d'indications, il y a peut-être des patients récalcitrants, mais j'ai l'impression que quand on arrive à les convaincre, ça marche, et ce qui est assez stupéfiant, c'est que les gens n'ont absolument pas mal. – Vous allez pouvoir reprendre conscience avec la réalité. – Fin de l'intervention, tout s'est très bien passé. – Je n'ai rien senti, juste des petites sensations un petit peu désagréables, de temps en temps, mais très très supportables, et sinon, aucune douleur. – Merci. – Vous voulez se passer à côté ? – Cette patiente va pouvoir rentrer chez elle dans l'après-midi. Au CHU de Dijon, comme dans de nombreux établissements de soins, l'hypnose est de plus en plus plébiscitée, et les personnels sont toujours plus nombreux à vouloir se former. – Nous étions presque tous, si j'ose dire, sous hypnose, Pascal, David, vous tirez ça, je vous connaissez par cœur, vous êtes médecin, dermatologue avant tout, alors là, c'était le cas d'une opération d'Evaris, maintenant vous, c'est dans le cadre des maladies de peau, est-ce que, alors vous ne soignez pas, vous guérissez, on est bien d'accord, enfin en tout cas, on tente de guérir des maladies de peau, quel genre de maladies de peau on peut guérir par l'hypnose ? – On accompagne, surtout les dermatites atopiques, le psoriasis, toutes dermatoses qui sont induites ou aggravées par le stress, la notion de stress répondeur. – D'où cet exercice de respiration, de zénitude, pour justement, on le voit bien d'ailleurs dans le reportage, pour apprendre à se transporter dans un autre endroit. – Et le but étant effectivement d'autonomiser le patient pour qu'il apprenne l'auto-hypnose lui-même, à domicile, et qu'il utilise ses exercices avec, en partant de sensations corporelles, puis après une visualisation, etc. – Donc ça, c'est le but. – Vous auriez pour nous un petit exercice qu'on pourrait peut-être refaire tranquillement, une fois la télé éteinte, etc. Un petit exercice en quelques mots ? – Oui. Alors, vous pouvez travailler sur la respiration, par exemple, ce que c'est, ce qu'on appelle un ancrage très naturel, c'est-à-dire que vous pouvez écouter les sensations que provoquent une augmentation de l'inspiration, la quantité d'air que vous inspirez. – On inspire, on respire, on expire. – Vous observez ce que cela modifie au niveau de votre corps, et puis, progressivement, vous plongez dans cette écoute corporelle et vous laissez faire. Vous laissez faire, éventuellement, à un moment donné, vous pouvez partir dans un endroit que vous avez choisi, un endroit qui vous plaît, qui vous emmène ailleurs.